Musique Mais avant d'embarquer pour New York et à bord du Trans-Sibérien, bon voyage ! Merci ! Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de votre nom. J'ai lu dans un vieux livre la geste de votre passion, de votre angoisse et vos efforts et vos bonnes paroles qui pleurent dans le livre doucement monotone. Un moine d'un vieux temps me parle de votre nom, de votre mort. Il traçait votre histoire avec des lettres d'or. Dans un micel posé sur ses genoux. A l'abri derrière l'autel, assis dans sa robe blanche, peut-être que la foi me manque, Seigneur, de la bonté pour voir ce rayonnement de votre beauté. J'ai pourtant fait un périlleux voyage pour contempler dans un béril l'intail de votre image. Mon visage appuyé dans les mains, il laisse tomber le masque d'angoisse qui m'étreint. C'est un auteur que j'aime beaucoup, Blaise Sandrars, que j'ai lu il y a très longtemps. Et donc ce récital Poésie Piano, avec deux très beaux textes de Blaise Sandrars, c'est vraiment une belle redécouverte et ça donne envie de relire, de lire et de relire cet auteur. Et donc le premier texte qui était des Pâques à New York, qui est aussi un texte sublime, où il est question de Dieu, mais aussi de bien d'autres choses. Un effroyable drôle m'a jeté un regard aigu, puis a passé mauvais comme un poignard. Seigneur, rien n'a changé depuis que vous n'êtes plus roi. Je descends les mauvaises marches d'un café, et me voici assis devant un verre de thé. Je suis chez les Chinois, qui comme avec le dos, sourient, se penchent et sont polis comme des magots. La boutique est petite, badigeonnée de rouges, et de curieux chromos sont encadrés dans du bambou. Okuzaï, à pain, laissant aspect d'une montagne, de plus de l'aigre et un mauvais tambour. Et voici mon berceau. Mon berceau. Il était toujours près du piano quand ma mère, comme Madame Bovary, jouait les sonates de Beethoven. J'ai passé mon enfance dans les jardins suspendus de bavillonne, et l'école buissonnière dans les gardes, devant les trains en partant. Très beau spectacle, avec une interprétation qui nous fait rentrer vraiment dans le voyage. Blaise Andrade, c'est pas forcément accessible facilement pour moi en tout cas. Et là, on est bien emporté dans le voyage, et c'était vraiment un très très joli spectacle. Et tout au haut d'un trapèze, une femme de la lune. La clarinette, un piston, une flûte de l'aigre et un mauvais tambour. Et voici mon berceau. J'ai fait courir tous les trains derrière moi. Val, Toboutu, j'ai aussi joué aux courses, en Outeuil et à l'enchant. Par l'île, noia ! Maintenant, j'ai fait courir tous les trains, tout le long de ma vie. Madrid Stockholm ! Dernier jour pour nous du Festival d'Avignon. Ça fait six jours qu'on est là, à la chapelle de l'oratoire, à midi 30. Sacrée aventure ! Qui a commencé d'une manière très improbable, par un coup de fil à Michel Viennot de la compagnie Dupuis. On ne s'appelait pas du tout pour ça. Et il me dit, écoute, on m'a confié la programmation de la chapelle de l'oratoire. Donc on va à Avignon avec le spectacle de ma femme, Mary. Non, non, pour moi c'était vraiment important, l'incarnation. C'est un poète de la vie. Il ne séparait pas la poésie de la vie. C'était vraiment très important pour lui que ça aille ensemble. Et que ça ne soit pas séparé dans les salons et dans les cours. Non, non, il était tout le temps dans l'aller-retour des deux. Pour moi, c'était vraiment essentiel d'être dans le concret du texte. Mais en même temps, dans ce qu'on propose, il y a de la lecture à l'interprétation aussi musicale et à l'incarnation de l'acteur. Il y a comme un panel en fait. Un voyage, oui. La poésie est au départ et après ça se décline petit à petit dans des différentes interprétations en fait. Pour avoir une espèce de panel. Le flux, le rythme aussi, le rythme du texte. C'est comme un battement de cœur et puis le reflux sanguin, tu vois, ça passe. Et là, je rejoins les bagues dont tu parlais, la bague quoi. On est vraiment dans ce mouvement permanent. Accueillez-nous, on va pouvoir partager avec les lycéens. Je pense que c'est aussi des textes qui parlent aux jeunes. Ça parle de l'adolescence, ça parle de la fougue et de la violence qu'on rencontre à ces âges-là. Et puis dans les Pâques, l'aspiration au spirituel et au même temps la constatation de ce monde-là crée le monde contemporain. Y a-t-il ce qui est entre les deux ? Comment est-ce qu'on s'arrange de ça ? Je crois que tout est dit, hein ? Le train partira à l'heure ? L'aventure continue, elle va continuer.